Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va regarder la nouvelle news sur le site américain de FFG. C'est la sortie du dernier pack du Cycle 5 qui est ouvert actuellement avec Sinistre Motivation. Eh bien, ce sera SPDR. Donc, à mon avis, c'est encore un héros du multiverse de Spider-Man. Moi, je ne le connais pas vraiment, mais j'ai lu la news vite fait pour savoir un petit peu ce qu'il va être dit. Donc, on nous dit que ce sera certainement livré durant l'été, que ça sera livré avec un set protection et que ça conclut le site des Sinistre 6. Donc, vous allez voir, c'est une mécanique qui est encore une fois assez déroutante, assez nouvelle. Donc, comme d'habitude, malheureusement, il va falloir attendre d'avoir les cartes pour vraiment savoir ce que ça donne. mais il y a des très, très bonnes choses. Il y a des très, très bons... Enfin, ça donne envie, encore une fois, d'être amélioré. Donc là, je vous rappelle qu'on est, comme vous le voyez en bas ici, le 22.04. Donc, on est à la fin du mois d'avril. On attend actuellement la sortie de Nova. Donc, sachant que les dernières cartes de Nova ont été spoils très dernièrement sur le site... Enfin, sur des sites internet, quoi. Donc, comme d'habitude, moi, pour cette vidéo, je vais utiliser l'excellent site de e-reception MC Builder, qui est entièrement en français et qui nous permet de faire des bonnes recherches de cartes. Donc, moi, je le trouve vraiment super. Ce site, il est encore mieux que les sites de builder américains, puisque là, il y a des trucs de recherche de cartes vraiment, vraiment très, très pratiques d'utilisation. Et le site américain ou anglais, je ne sais pas, All of Heroes, sur lequel les cartes ont déjà été compilées, toutes les informations. Il y a même cette information en plus que vous ne trouverez pas sur le site de FFG, qui parle des sets, comment dire, de set Nemesis et le set modulaire. A noter sur les sets modulaires que c'est apparemment des sets bonus, c'est des sets cadeaux qui vont nous la donner. Ça ne remplacerait pas les cartes. Donc, je vous rappelle qu'à partir de Nova, le prochain héros qui va venir, là, bientôt, il rajoute des sets modulaires dans les packs héros. Et moi, j'avais une grande peur, c'est qu'il vire les cartes bonus qu'il y avait en dehors du set préconstruit de chaque héros. Et en fait, quand on regarde les derniers spoils qui ont été donnés sur Nova, je vous rappelle que Nova est donnée avec un dette agressivité. Et là, il y a les derniers spoils en date. Et dans les derniers spoils en date, vous avez les nouvelles cartes. Une carte protection, une carte justice, qui sont vraiment très très fortes. Donc, je ne vais pas en refaire la revue maintenant. Mais sachez que ces cartes y sont. Et il y a aussi une nouvelle carte de Nova qui est assez sympatoche aussi. Je vous encourage à aller voir toutes ces cartes une fois de plus sur le site All of Heroes. Allez, on est parti. Donc, ce héros... Je ne sais plus où j'ai mis mes petites cartes. Elles sont où ? Hop, j'ai perdu mes cartes. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Donc, c'est l'autre page. Voilà. Donc, on va tout lire directement sur le site All of Heroes. Au moins, on a toutes les cartes qui sont complilées. Donc, le héros, elle s'appelle Penny Parker. Elle a 4 ans récupération. C'est une civile en alter ego. 4 ans taille de main. Donc, ça, ça fait un peu peur. Elle a 14 points de vie. Donc, c'est plutôt costaud. Ça fait partie des personnages qui ont le plus de points de vie. Sa compétence, alors, 4 ans taille de main en alter ego, je crois que c'est le héros, l'alter ego qui a le moins de cartes en main. Donc, ça, ça fait vraiment très, très peur. C'est la première chose qui choque quand on voit cette carte. 4 ans taille de main, c'est chaud. Mais vous allez voir, tout le reste est assez bien pensé, assez bien équilibré. Si le deck est bien fabriqué autour, ça devrait bien se passer. Si vous avez de la mauvaise chance au tirage, malheureusement, sur 4 cartes, la variance est tellement énorme que vous allez vous faire pulvériser. Bon, on va avancer. On en reparle un petit peu après. Donc, sa capacité, ça s'appelle Psychogénetic Compatibility. Donc, ça veut dire qu'au moment de l'installation, vous allez chercher la carte de l'armure SPDR et la mettre en jeu côté inactif. Et après, sa compétence active, donc qu'on va pouvoir utiliser à chaque fois qu'on est en alter ego à tous les tours, c'est qu'on va pouvoir incliner l'armure. Donc, la fameuse carte qu'on met à côté de nous pour piocher deux cartes. Donc, dès le setup, quelque part, comme vous aurez la carte de l'armure, on pourra directement l'incliner pour piocher deux cartes. Donc, ça veut dire qu'on commencerait éventuellement à 6 en taille de main. Bon, il faut aller plus loin. On va aller regarder l'armure pour voir ce que ça donne. Donc, c'est cette carte-là où on commence avec l'armure, face inactive. Donc, c'est une carte permanente. Le texte imprimé sur la boîte de texte de cette carte ne peut jamais être considéré comme blanc. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ça évite qu'il y ait des problèmes. Et la capacité, c'est retourner à la base. Donc, c'est une interruption forcée. Quand on retourne cette carte sur cette face-là, on va retourner SPDR en Penny Parker. Tout simplement parce que, ici, il y a... Vous allez voir, en fait, Penny Parker, elle va se transformer. Quand vous passez en héros, vous allez devenir l'armure SPDR. Et elle, Penny Parker, va devenir le pilote de SPDR. Et SPDR, c'est votre forme de héros. Et quand vous serez en alter ego, elle va devenir simplement l'armure SPDR qui est dans un laboratoire en train de se faire juste réparer. Il y a juste marqué détaché Penny Parker, parce qu'en plus, il faut les attacher l'une à l'autre. On va y revenir après. Et après, il faut bouger tous les compteurs qu'il y avait sur l'une, sur l'autre, et ainsi de suite. Voilà, donc, bon, continuons. Donc, là, c'est quand vous êtes en alter ego, vous avez cette carte-là. Et à côté, vous avez une carte qui ne sert à rien, qui est juste l'armure dans son usine en train de se faire réparer. Quand vous passez en héros, vous allez vous transformer en SPDR. Donc, c'est un héros qui a 14 points de vie et 3 en taille de main. Donc, là, ça commence à faire méga, méga, méga mal. C'est la phase active du héros. Et c'est un webwarrior, donc on va pouvoir quand même utiliser les compétences avec les webwarriors. Deux en contre, deux en attaque, deux en défense. Et sa capacité, ça s'appelle Sync Ratio. Et il y a marqué, c'est une ressource. Vous pouvez incliner une carte interface, une amélioration interface que vous contrôlez pour générer la ressource qui est sur cette amélioration. Et ce n'est pas limité. Donc, ça veut dire que tant qu'on aura des améliorations interface, on pourra les incliner pour générer la ressource qui est en bas. Donc, là, par exemple, vous avez un exemple d'une amélioration interface. Il y a une ressource libre. Vous pouvez incliner cette amélioration interface avec la capacité de l'armure pour pouvoir générer une ressource libre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et après, que va faire la carte de votre héros quand il devient un pilote ? Eh bien, il ne se passe rien du tout. Il y a juste marqué exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est une amélioration interface. Et en fait, votre personnage, votre Adel de Rigaud, il va rentrer en tant que pilote dans l'armure. Et du coup, il ne sert à rien de plus qu'être dans l'armure. Mais comme c'est une carte et que c'est une amélioration interface, dès que vous passez en armure, pardon, c'est cette carte-là, tous les tours, vous pouvez incliner votre personnage pour avoir une ressource. Et une ressource libre en plus. Donc, c'est très très déconcertant. Je vous ai déjà donné beaucoup d'informations en quelques secondes. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai encore la news de FFG parce que peut-être ils les ont mis en carré. Voilà, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Par exemple, ici, soit vous êtes en Alter Ego avec l'armure en train de se faire réparer. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la carte de l'armure pour piocher deux cartes. Soit vous êtes en héros. Et à ce moment-là, vous avez votre Alter Ego qui devient un pilote. Et vous pouvez utiliser cette carte pour générer une ressource. Donc, ça compense cette taille de main très faible. Le fait que déjà, on va commencer la partie en ayant six cartes. Que dès qu'on va passer en héros, cette carte-là, normalement, sera redressée. Donc, ça va générer une carte de plus. Donc, on va commencer la partie directement avec six cartes et une ressource libre. C'est vraiment méga fort pour le début de la partie. Après, pour la suite de la partie, il ne faut pas oublier que malheureusement, au premier tour, comme il faudra avoir incliné l'armure pour pouvoir piocher les deux cartes de mise en place, quand on va passer en armure, l'armure sera déjà inclinée. Donc, au premier tour, soit vous commencez avec quatre cartes, soit vous commencez avec votre héros incliné. Ça, c'est un peu difficile. Et après, tous les tours, quand on sera en héros, ce qui est très sympa, c'est qu'on va pouvoir continuer à utiliser sa carte alter ego pour générer des ressources. Donc, ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais le tour où on voudra repasser en alter ego, on aura toujours la crainte que cette carte soit déjà inclinée et qu'on ne puisse pas utiliser la capacité récupération de Penny Parker. Donc, comme d'habitude, c'est une nouvelle mécanique, c'est extrêmement riche, c'est très puissant quand on le lit directement, mais il y a des contre-coups évidents, puisqu'on risque d'être incliné quand on passe en héros, quand on passe en alter ego, on ne pourra pas récupérer, on ne pourra pas contrer, on ne pourra pas attaquer. ou attaquer, pardon. Ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. Ici, petit supplément, ici, il y a marqué 17. Donc, ça veut dire que le 7 de cartes sera de 17 cartes. Donc, c'est juste parce que d'habitude, les héros ne sont pas dans le 7 de cartes. Donc, vous avez 15 cartes de héros plus le héros. Et là, en fait, les deux cartes du héros sont dans le 7 de cartes. Il n'y a pas de carte héros, mais par contre, les deux cartes, vous voyez, la SPDR 1 et SPDR 2, c'est l'alter ego et le héros. Ok. Bon, on va avancer un peu parce que je sais que ça fait déjà pas mal. Moi aussi, ça fait une heure que je suis dessus. Vous allez voir, c'est chaud, c'est riche, c'est moelleux, c'est ce qu'on aime. Allez, on continue. On va sur le site All of Heroes de suite. Donc, la carte suivante qui nous est présentée, en fait, c'est 4 cartes. C'est un ensemble de 4 cartes. C'est les 4 cartes interface amélioration qui vont permettre d'améliorer l'armure. Donc, il y en a une qui s'appelle Lost Spider, ça coûte 3. C'est une amélioration interface araignée. Spider, araignée. Donc, d'après ce que j'ai lu dans la news, c'est la petite araignée qui partage le cockpit de l'armure avec laquelle Penny Parker serait liée psychiquement. Et cette araignée-là aiderait à piloter l'armure ou je ne sais pas à quoi faire d'autre. Donc, c'est une araignée qui est importante visiblement dans l'histoire du personnage. Ça a une ressource libre. C'est très important maintenant les ressources qu'il va y avoir marqué dessus puisque je vous rappelle qu'avec l'armure, vous allez pouvoir incliner ces cartes interface pour pouvoir générer les ressources qui sont là. Donc, c'est très sympa. Il y a marqué en action de héros vous pouvez incliner l'araignée pour redresser l'armure de SPDR. Donc, c'est une carte qui va vous permettre de vous redresser tous les tours quand vous êtes un héros. Donc, au début, on se dit ouais, mais quand on compare à la cape de lévitation ou à d'autres cartes qui ne coûtent que 2 et qui permettent de se redresser, on ne comprend pas pourquoi celle-là elle vaut 3. Eh bien, tout simplement parce que quand vous êtes en armure, vous pouvez utiliser soit cette carte pour vous redresser, soit avec la capacité de l'armure pour générer une ressource libre tous les tours en plus. Donc, c'est une carte plus polyvalente. C'est comme si vous compiliez, je vous rappelle, l'œil d'Agamato et c'est comme si vous compiliez à la fois la cape de Doctor Strange et l'œil d'Agamato. Les deux cartes sont compilées dedans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est dans les améliorations donc ça doit être au début. Donc, vous avez un peu cette capacité plus cette capacité. Donc, c'est vraiment... Moi, je préfère avoir deux cartes mais après, il faut quand même avouer que comme vous avez une carte, une fois qu'elle est en jeu, on est tranquille. Ça a l'air vraiment vraiment costaud donc ça, j'aime. Je voulais rajouter un truc et puis j'ai oublié... Oui, par contre, elle ne fait pas gagner le trait aérien. Est-ce que par hasard, le héros aurait le trait aérien puisqu'on a l'impression qu'elle vole, cette aérien, puisqu'elle est plutôt en hauteur dans les buildings mais elle n'est pas aérienne. D'accord. Donc, ça ne va pas fonctionner avec les synergies du trait aérien qu'on est en train de voir se développer progressivement. Bon, ce n'est pas grave. Allez, du coup, carte suivante, c'est une amélioration interface tech encore une fois et il y a marqué Psychic Link. Donc, ça doit être lien psychique. Donc, en héros, quand SPDR est censé effectuer un contre de base, vous pouvez incliner cette carte pour gagner plus de rencontres. Donc, encore une fois, ultra sympa puisque le tour, vous allez utiliser l'armure pour contrer. vous pourrez contrer à 4, ce qui est énorme. Et si, de toute façon, vous n'utilisez pas l'armure pour contrer, vous pourrez utiliser le ratio, le sync ratio pour générer des ressources. Donc, vous allez voir, en fait, ils ont fait 4 fois la même carte. Là, vous avez une carte qui va améliorer la défense. L'avantage, c'est que celle-là, elle coûte 1. Celle-là, elle coûte 2, elle améliore le contre. Et la troisième, elle coûte 2 et elle améliore l'attaque. Donc, quand vous allez utiliser cette carte pour attaquer les webfuels compresseurs, eh bien, du coup, vous allez attaquer à 4. Donc, c'est vraiment, vraiment super sympa. À noter une petite subtilité que je trouve toujours un peu intéressante, c'est que, sur cette carte-là, Psych-Chic-Link, ils ont mis la ressource mentale parce que ça contre. Mais, sur cette carte-là, la carte de défense, ils ont mis une ressource physique. Alors que sur la carte attaque, ils ont mis une ressource énergie. Alors, c'est assez intelligemment pensé parce que le tour où on veut vraiment tout axé sur la défense, ce sera intéressant de pouvoir incliner le Speed Metal Alloy pour gagner plus 2 en défense et défendre à 4 et avoir quand même le Web Fuel Compressor pour pouvoir utiliser avec l'armure et générer une ressource énergie. Et ainsi, on va penser à toutes les améliorations, enfin, pardon, tous les événements défensifs qui ont nécessité d'une ressource énergie pour se déclencher. Défendeur, non, c'est défense que je cherche, moi. Ici. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre, par exemple, de déclencher, si on rejoue, toujours pareil, si vous jouez en protection, vous pourrez à ce moment-là faire les pas de côté et les bons de côté. Moi, je pense que c'est bien pensé d'avoir fait ça. Et après, c'est vrai que les tours où on attaque et les tours où on défend avec son héros, c'est très très rare qu'en plus d'incliner son personnage, on ait besoin d'une ressource mentale ou d'une ressource physique pour pouvoir jouer une carte attaque ou une carte contre qui a besoin d'une ressource spécifique pour contrer en plus avec un événement. Donc, moi, je trouve que là, même si c'est bizarre, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Donc, pour conclure, avec ces quatre améliorations, il ne faut pas négliger un truc de dingo. C'est que de base, vous avez sept améliorations interface et après, vous pourrez, durant la partie, mettre jusqu'à quatre améliorations interface en jeu. Donc, tous les tours, vous pourrez générer en armure cinq ressources. Cinq ressources tous les tours si vous n'utilisez pas les cartes pour faire autre chose. Donc, ça veut dire que potentiellement, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de thunes. Donc, c'est bien. Le problème, c'est que comme on n'a que trois cartes, il faut que les cartes qu'on ait chaque tour, eh bien, elles coûtent suffisamment cher pour qu'on puisse rentabiliser l'utilisation de toutes ces cartes. Ça, ça va être la vraie problématique. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va nécessiter un build assez compliqué, assez complexe. Il faut voir comment ça va tourner. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de mettre, du coup, des manoirs des Avengers ou des assez grosses cartes, je pense à Nick Fury ou ainsi de suite, pour pouvoir tirer le maximum d'avantages de toutes ces interfaces en permanence. Ça paraît très intéressant. Je ne veux pas me prononcer. Il faut avoir les cartes en main. Il faut jouer pour voir ce que ça donne. Après, comme vous le voyez d'ailleurs, il y a énormément de cartes qui nous ont été révélées de ce set. Il y a pratiquement tout le héros qui a été spoil. Comme d'hab, il nous manque à peine deux ou trois cartes pour compléter la totalité du set. Donc, première carte soutien qui nous est A juste avant. Je finis sur cette carte-là parce que cette carte-là, c'est la seule interface qui coûte qu'une seule ressource. et donc, dès que vous allez la jouer, c'est celle qui concerne la défense donc ce n'est peut-être pas celle qui va vous intéresser le plus. Mais déjà, ça va vous permettre à chaque fois que vous voudrez défendre un héros d'avoir quatre en défense qui est énorme. Moi, je viens de terminer la campagne de Sinistre Motivation en expert avec Ghost Spider. Quand vous avez quatre, cinq, six ou sept en défense, je peux vous dire que vous êtes vraiment un méga bloc. Donc, avoir quatre en défense tous les tours, c'est vraiment très très bon. surtout que tous les tours où vous ne voudrez pas défendre ou vous avez eu l'opportunité de ne pas défendre pendant le tour du méchant et que cette carte est relevée, vous pouvez immédiatement générer une ressource. Donc, c'est une carte qui coûte une ressource et qui va vous générer une ressource tous les tours. Donc, cette carte amélioration, elle n'est vraiment pas à négliger puisqu'elle va vous faire vraiment 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 beaucoup de thunes. Voilà. Donc, ça, c'est une très très bonne carte même si visiblement elle coûte un donc ça paraît être la moins bonne mais puisqu'elle coûte un, je pense que c'est une des meilleures. Allez, ensuite, ici, ouais, j'aurais pu aussi faire la digression, c'est que si jamais on veut générer aucune ressource pendant son tour, je vous rappelle encore une fois qu'avec host de l'araignée, on peut très bien attaquer avec SPDR. Si on a les fuel compresseurs, on attaque à 4. Après, avec le host, on va pouvoir se redresser et après, contrer à 4 en inclinant celle-là. Du coup, vous avez incliné ces trois cartes-là mais vous avez fait un contre à 4 et une attaque à 4 dans le même tour. Donc, ça paraît pas dégueu du tout, du tout, du tout. Donc, vous allez jouer beaucoup sur votre héros donc il faut faire très attention aux états sonnés et désorientés. Ça, c'est vraiment un très, très, très gros problème mais vous allez voir, ils ont rajouté une petite carte neutre qui va vous empêcher d'être trop, trop bloqué non plus. Allez, ensuite, on va passer directement au soutien qui s'appelle Tante May et Oncle Ben. C'est un individu, encore une fois, qui coûte 1 avec une icône mentale dessus. C'est une action. Vous pouvez incliner l'oncle Ben et Tante May pour défausser les deux cartes du dessus de votre deck et trois cartes si vous êtes en alter ego d'ailleurs. Et vous pouvez rajouter chaque carte de SPDR ainsi défaussée directement dans votre main. Donc, cette carte dans l'absolu, c'est pas trop mal mais ça implique que déjà d'une, il faudra jouer avec le nombre minimum de cartes, c'est-à-dire 40 cartes pour que la proportion de cartes de SPDR soit la plus importante possible au moment où vous allez déclencher cet effet. Et la deuxième chose, ça nécessite qu'il y ait un maximum de cartes qui ne soient pas des améliorations et des soutiens du set de SPDR. Sinon, ça va faire l'effet exactement inverse de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est que quand on a trop de soutien ou d'amélioration, on les met en jeu et du coup, ça diminue la proportion de cartes SPDR dans votre deck. Donc, la probabilité que vous n'en chopiez pas avec ça. Donc, cette carte, c'est très très bon mais encore une fois, c'est ce que je vous disais en introduction, ça dépend comment vous allez construire votre deck. Il faut impérativement que d'une, vous pensiez que si jamais dans les 25 cartes que vous mettez en plus du set de SPDR, d'ailleurs, je me demande si du coup, le fait que... Parce que du coup, comme ça, c'est les 17 cartes du set de SPDR, est-ce qu'on a droit de ne mettre que 23 cartes dans son deck pour atteindre les 40 cartes ? Purée, ça, c'est vraiment un truc à chaque fois. Bon, peut-être que ce sera marqué sur le petit manuel qui est fourni avec mais peut-être que ça voudrait dire qu'on a droit de ne mettre que 23 cartes dans son deck comme directement on commence en posant ça et ça en jeu, on n'a plus que 38 cartes dans son deck donc c'est vraiment pas dégueu. C'est pas dégueu du tout ça. Et ça compense aussi la taille de main puisque quand on a un set qui est plus petit avec des cartes qui sont plus efficaces avec sa façon de construire, le fait de piocher moins de cartes tous les tours c'est mieux aussi. Donc deux avantages à cette carte. La première, si jamais vous la posez dès l'installation du jeu, et bien comme vous n'avez pas encore les améliorations en jeu, la proportion de cartes dans le deck du set de SPDR est plus importante et surtout vous avez une chance d'aller chercher ces cartes améliorations que vous voulez le plus tôt possible. Donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, vous allez pouvoir récupérer du card advantage en permanence et ce qui est intéressant pour cette carte-là, c'est que vous pouvez le faire en héros aussi. Et moi, je vous avoue que défausser deux cartes du dessus de mon deck pour potentiellement piocher une ou deux cartes voire même zéro, je m'en fous, j'accepte tous les jours. Si les cartes du héros bien évidemment sont bonnes, mais vous allez voir, les cartes sont... j'en ai trouvé aucune qui soit nulle. Pour moi, elles sont toutes très bonnes voire très très bonnes. Allez, carte suivante, c'est tous les systèmes sont prêts ou tous les systèmes sont parés. C'est un événement qui coûte 1, une action de héros avec une icône énergie et vous pouvez choisir un des deux effets. La première, ça va être de redresser chaque carte interface que vous contrôlez. Chaque carte interface que vous contrôlez. soit vous pouvez chercher dans le deck ou dans les défosses une carte interface et l'ajouter à votre main. Donc ça, c'est une carte qui est méga bonne. Il faudra qu'elle soit en maximum d'exemplaires. Premier effet, c'est que vous pouvez aller tutorer de façon absolue dans votre deck et dans votre défosses les améliorations que vous voulez. Donc une de ces 4 améliorations, vous pouvez aller la chercher et la mettre dans votre main. Donc c'est toujours pareil, c'est chiant parce que ça coûte une ressource plus une carte. Donc ça va coûter 2 cartes pour aller chercher ces cartes-là et après ces cartes-là, il faudra les payer. Donc c'est chiant, mais c'est un tuteur absolu. Et surtout, si jamais vous avez eu le malheur de devoir défausser ces cartes-là parce qu'à la mise en place, on ne peut pas tout faire, eh bien avec cette carte-là, on va pouvoir récupérer celle qu'on a été obligé de défausser sans attendre la réinitialisation de notre deck. Donc premier effet, colossal, colossal. Surtout que les cartes de tuteur des autres héros, elles coûtent beaucoup plus cher que 1. Ou sinon, par exemple, pour Dr. Strand, il faut passer en alter ego et tout. Là, vous pouvez le faire directement à héros. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et après, la première capacité, redresser toutes les... Vous vous rendez compte à la fin de la game, quand vous avez les 4 améliorations, je vous rappelle que cette carte aussi, la pilote elle-même, votre alter ego, c'est une amélioration à interface. Donc vous allez redresser pour une carte qui coûte 1. Vous redressez toutes vos améliorations. Donc dans l'absolu, éventuellement, vous pouvez au passage redresser votre héros, recontrer ou reattaquer pour 4, et après réutiliser les 3 améliorations que vous n'avez pas utilisées pour générer 3 ressources supplémentaires, ou ne pas utiliser du tout votre héros et régénérer 5 ressources supplémentaires. Cette carte, c'est un putain de bijou. Aussi bien au début de la partie, au milieu de la partie, et à la fin de la partie. Donc ça, c'est une carte qui est assez forte, et j'espère qu'il y en aura un maximum d'exemplaires. Selon toute vraisemblance, il devrait y en avoir 2 exemplaires, peut-être même 3 exemplaires, si je ne me suis pas gouré. Donc, ça paraît très, 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 très fort. Ensuite, on va regarder la carte suivante, c'est un événement qui coûte 2, une carte contre, qui s'appelle Redéploiement à rapide. ça a une icône mentale, c'est une action de héros contre, qui va vous retirer 3 de menace sur n'importe quelle manigance. Et si jamais vous avez payé en utilisant la capacité de SPDR, du Sync Ratio, vous pouvez retirer 3 de menace d'une manigance. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire sur la même manigance ou 2 manigances séparées. Et je vous rappelle qu'il suffit juste d'incliner une de ces 5 améliorations avec la capacité Sync Ratio de l'armure purée pour générer 6 de contre ou 2 fois 3 de contre. Putain, mais les cartes de dingo, quoi ! Les cartes de dingo ! Alors cette carte, bon, comme toutes les cartes contre, elle sera forcément présente en 2 exemplaires. Moi, j'espère qu'elle sera présente en 3 exemplaires. Selon toute vraisemblance, il ne devrait y en avoir que 2. Donc, c'est dommage, mais c'est vraiment méga, méga, méga fort. Carte suivante, c'est la carte symétrique, la carte attaque. Ça va être une carte qui s'appelle Web Trap, donc piège en toilant ou piège filet, je ne sais pas comment. Donc, c'est une carte événement qui coûte 2. C'est une carte attaque avec une icône énergie dessus. C'est une carte qui fait 5 points de dégâts à n'importe quel ennemi et si jamais vous avez payé en utilisant la capacité Sync Ratio, vous pouvez sonner cet ennemi. Donc, moi, je trouve que c'est très très fort. Là, comme je vous l'ai dit, on vient de terminer Sinistre en Motivation, il y a Mathieu qui jouait Miles Morales. On l'a vu avec la carte lancée de toile. Je vais vous la montrer au cas aussi il y en a qui ne connaissent pas encore. La carte lancée de toile de Miles Morales fait un effet qui est très similaire. Elle est ici. Voilà, donc, elle inflige 4 points de dégâts à un ennemi et en fait, on s'est rendu compte que le fait de pouvoir générer un rayon vinimo, je vous rappelle, c'est la capacité qui inflige 2 points de dégâts à n'importe quelle cible plus le sonné, c'est très intéressant qu'une carte fasse des points de dégâts et une cible et puisse faire des points de dégâts et sonner une autre cible. Là, le problème de cette carte quand même, c'est que les dégâts et le sonné ce sera sur la même cible. Donc maintenant, les méchants les plus puissants du jeu sont pratiquement robustes à chaque fois. Si jamais vous le jouez avec un haut niveau difficulté pratiquement tout le temps, ils vont devenir solides ou avec le set standard 2, ils vont devenir solides de base. Donc le stun, c'est plus aussi puissant qu'avant et sur les sbires, j'aurais tendance à dire que c'est pas génial mais en fait, c'est assez fort puisque les sbires maintenant, ils commencent à avoir 6, 7, 8, 10 points de vie. Donc, infliger 5 points de dégâts pour commencer à l'entamer puis se dire au moins, pour l'instant, il est sonné donc il ne va pas me bourrer la gueule ce tour-ci et j'aurai encore un tour de plus pour le finir. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. J'aurais préféré bien évidemment que ça fasse plus de dégâts directs mais dans énormément de situations, le fait de pouvoir temporiser avec un état sonné, c'est génial. Donc le web trap, pareil, si on en a 3 exemplaires, ce sera cool. Selon toute vraisemblance, on ne devrait en avoir que 2 exemplaires. On verra à l'ouverture du paquet. Carte suivante, j'en ai pas oublié, non. Celle-là aussi, c'est une carte, c'est un bijou atomique, ça s'appelle protocole d'éjection, c'est un support qui coûte 0, une tactique avec une icône physique dessus. En action de héros, vous pourrez défausser cette carte pour pouvoir incliner chaque interface amélioration que vous contrôlez. Vous pouvez réinitialiser votre compteur de points de vie à 6, donner un statut tenace à votre personnage et retourner en alter ego. Donc, elle est incroyable cette carte. Cette carte est incroyable. Alors, pourquoi elle est incroyable ? Tout simplement parce qu'elle vaut 0. Donc, comme je vous l'ai toujours dit, les cartes à 0, c'est des bijoux atomiques puisque ça permet toujours pareil, surpris par surprise. C'est pris par surprise ou pris par sous le feu ? Putain, ça fait 500 fois que je vérifie. Pris par surprise, peut-être. Voilà, pris par surprise. Sur pris par surprise, vous devez défausser une amélioration, un soutien que vous contrôlez. Comme c'est un soutien, vous pouvez défausser cette carte. Donc, c'est déjà une carte de soupape de sécurité et surtout, vous voyez bien que quand vous êtes au bout de votre vie et que vous allez crever, vous pouvez directement regagner des points de vie, passer en alter ego, récupérer un état tenace et surtout, je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas utilisé votre armure ce tour-ci, vous pouvez, en passant en alter ego, en profiter pour utiliser votre armure pour récupérer des points de vie et comme ces deux cartes elles sont disjointes, même si cette carte elle est inclinée, quand vous allez passer en alter ego, si vous n'avez pas utilisé votre amélioration interface pilote là, vous pourrez, puisque c'est cette carte-là en fait, c'est votre alter ego, vous pourrez en plus vous soigner. Putain, c'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas comment ça va être rendu parce que toutes ces cartes elles sont forcément ultra fortes par le fait que tous les tours on aura très très peu de cartes. Je vous rappelle, qu'en héros, nous n'avons que 3 cartes et en alter ego, nous n'avons que 4 cartes. Donc fatalement, il faut que toutes les cartes que vous mettiez dans ce deck ce soient toutes des cartes de tuerie atomique qui fassent beaucoup de ressources, qui fassent beaucoup de pioches, qui fassent des très gros effets, c'est indispensable. Voilà, donc là, c'est toutes les cartes qui nous ont été révélées pour ce set-là. Ça me paraît excessivement fort, mais après, il faut faire très attention. Je vous rappelle de Drax, je vous rappelle de Thor, je vous rappelle de Hulk, bien sûr, tous les personnages qui n'ont que 4 en taille de main sont très durs à jouer. Là, on se dirige quand même sur un personnage qui en héros n'aura que 3 en taille de main. Est-ce que ça va être un de ces héros où il faut flip un tour sur deux pour optimiser en permanence, garder l'armure pour pouvoir piocher des cartes ? Je ne sais pas, ça me paraît vraiment avec tout un tas de combos, donc je pense que de toute façon, ce sera extrêmement riche et extrêmement intéressant à jouer. Je vous le conseille à 200%. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé un petit tableur où on a toutes les cartes qui nous ont été révélées du set, donc il y a 17 cartes, bien évidemment. Vous avez les personnages et l'armure qui sont en 1, j'ai marqué les effets et ainsi de suite. vous avez tous les différents événements qui ont été révélés. Donc, comme la carte toujours, tous les systèmes sont prêts, c'est cette carte-là que je vous ai dit qui avait l'air excessivement forte. Ce n'est pas la bonne page, la bonne page. Voilà, c'est cette carte-là qui va redresser tous les systèmes sont prêts. C'est où ? C'est ici. Donc, cette carte-là va nous permettre de chercher les interfaces et de redresser toutes les interfaces si on préfère le faire. cette carte-là, c'est la carte numéro 4. La carte numéro 5, elle a été spoil. C'est une carte événement qui est ici. Non. Ben, je ne trouve plus la carte 5. C'est quoi la carte 5 ? La carte... Non, c'est la carte 7. Et la carte 7... Hop. Bon, je vous le dis une dernière fois mais après, j'arrêterai parce que ça peut peut-être paraître lourd. Ici, on voit que c'est la carte du 7 de Nova de 5 mais c'est la carte... Pardon, c'est la carte du 7 de... de SPDR de 7 mais c'est la carte du paquet 5. Et comme cette carte-là, c'est la carte 4, eh bien, on sait qu'il n'y aura pas de carte entre ces deux-là. Donc, ça veut dire que si celle-là, c'est la carte numéro 4 du 7 de SPDR, celle-là, la carte 7, c'est la carte suivante. Donc, ça veut dire qu'il y aura certainement 3 cartes comme celle-ci. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aller chercher normalement... Oh là, j'ai tout bougé trop vite. Hop là, on va pouvoir aller chercher les améliorations et tout en permanence et surtout à la fin de la game quand on sera totalement en place, on va pouvoir très certainement utiliser vraiment un grand nombre de fois toutes nos améliorations. Donc, ça paraît vraiment encore une fois assez colossal. Pour les mêmes raisons, on voit que la carte qui fait du contre, c'est la SP5. On a déjà la SP6, c'est celle qui fait de l'attaque. Donc, ça veut dire qu'on aura malheureusement deux fois la carte contre. Mais peut-être que ça suffira parce que le héros contre, à mon avis, beaucoup. Il peut contrer à 4 et jusqu'à 2 fois par tour. avec tous les systèmes Songo, on va peut-être pouvoir contrer jusqu'à 8 dans le même tour en le redressant avec... Bon, je vais fermer puisque de toute façon, ça, je m'en servirai et puis c'est sûr. Mais si jamais avec tous les systèmes Songo, on redresse tout ça, on peut encore redresser notre exoarmure et derrière, on va pouvoir recontrer ou réattaquer encore pour 2 de plus. Il y a trop de combos. Il y a trop de combos. Je ne peux pas tout vous citer tellement il y a des combos. Et c'est que les cartes du personnage. Imaginez les interactions avec d'autres cartes. Donc au début, j'avais préparé un petit papier avec les interactions avec ce qui existe. Mais après, je me suis dit la vidéo va être trop longue. Et comme je ne peux pas mettre les cartes les unes à côté des autres assez rapidement, ça va être trop difficile à suivre. Voilà. Donc là, on a pratiquement tout le set qui est sous vos yeux. Comme vous le voyez, la carte numéro 13 qui est la carte SP9, on n'a pour l'instant aucune indication. Ce sera certainement soit une amélioration soit un support puisque c'est entre les améliorations et les supports. Et là, la carte numéro 3, c'est plutôt entre les events. Donc soit ce serait un allié maître, ce qui peut être toujours cool, un allié maître. Soit ça peut être tout simplement un événement de défense ou un événement qui n'est pas défense comme la dernière carte du set de Nova qui a été révélée. Très sympa d'ailleurs, cette petite carte. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que la carte défense ce soit une carte comme ça puisque ça ne correspondait pas aux chiffres mais ce n'est pas une carte défense en fait. Et du coup, comme ce n'est pas un événement de défense, ils ne sont pas obligés de la mettre dans l'ordre dont je vous ai dit en général, les événements de défense sont en dernier. Mais là, comme c'est juste un événement, parce qu'en fait, on peut le mettre sur absolument tout le monde, du coup, ils peuvent le mettre en tout premier. Voilà. Donc, on a tout le set. c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Tout dépend, tout dépend de cette capacité à piocher des cartes. Est-ce que piocher trois cartes par tour, ce ne sera pas trop létal même si les cartes sont suffisamment fortes ? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il faut penser son deck avec beaucoup, beaucoup de cartes très, très, très efficaces. Il ne faut pas, à mon avis, de mettre, après, c'est que mon avis, on verra en jouant, mais mettre des cartes qui coûtent zéro et qui font des petits effets. Moi, c'est le système de jeu je préfère avoir neuf cartes et jouer dans le même tour six cartes à zéro et deux cartes à un que jouer une seule carte à quatre par tour. Mais après, je reconnais que très dernièrement, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait avec mon Hulk Justice. Bon, tu ne joues qu'une seule carte par tour, mais c'est quand même assez, assez fort. Là, ça va être en plus rendu assez efficace par le fait que le personnage a 14 points de vie, qu'avec le protocole gestion, il a quand même comme le casque de Captain America, on a quand même une espèce de carte de soupape de sécurité. Quand on va passer en alter ego, la probabilité est très forte que la carte soit redressée. Comme on a deux cartes identité, dès qu'on joue en héros et qu'on passe en alter ego, on pourra quand même récupérer dans le même tour. Donc, c'est un héros qui va jouer avec pas beaucoup de cartes, mais c'est quand même un héros qui a d'autres atouts et qui ne se joue pas du tout comme les héros qu'on connaît actuellement. Donc, c'est très riche, c'est très bon. On peut jeter un coup d'œil, si vous voulez, au set Nemesis qui a été rajouté sur le site de All of Heros. Je ne sais pas comment ils ont récupéré ça. Vous avez la carte ici, obligation, qui nous permet de switcher en alter ego si on le veut. Donc, ça, c'est bien parce que moi, je vous avoue que j'ai joué Ghost Spider pendant une dizaine de parties d'affilée. le fait de ne pas pouvoir choisir de passer en alter ego et en plus de subir l'effet dans tous les cas, c'est vraiment chiant. Pareil avec Valkyrie. On ne peut rien y faire, on est obligé de le prendre. C'est vraiment chiant. Donc, là, il y a marqué, vous pouvez immédiatement vous incliner et retirer cette carte de la partie. ça, c'est vraiment fort parce qu'en plus, comme vous avez deux identités avec SPDR, vous avez Penny Parker plus SPDR, même si votre personnage, il s'est incliné, votre héros, pardon, il s'est incliné pour défendre, vous avez encore votre alter ego. La carte, elle est encore redressée. Donc, moi, c'est ce qui se passe quand vous jouez des héros très axés sur la défense. Au moment où, en étape 4, vous révélez la carte rencontre et que c'est votre obligation, vous êtes souvent incliné parce que vous avez défendu. Et là, l'avantage, c'est que comme vous avez deux identités, vous serez dans tous les cas redressé. Donc, cette obligation, elle peut être gérée dans tous les cas. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et après, par contre, l'effet négatif, c'est choisissez et défausser une interface amélioration ou contrôlée pour défausser cette obligation. C'est pour ça que je vous ai dit que cette amélioration interface était encore meilleure que les autres puisque celle-là, elle ne vaut que 1. Donc, fatalement, vous pouvez défausser celle-là. En plus de tous les effets bénéfiques que je vous ai répétés juste avant, vous pourrez défausser une carte qui ne vaut que 1. Alors que si jamais vous êtes obligé de défausser celle-là, qui coûte très cher, certes, elle est très polyvalente et très puissante, mais elle vaut très cher. Du coup, défausser celle-là, ça va faire vraiment très 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 mal. Moi, je vous rappelle le nombre de fois où au premier tour on jouait à Manoir des Avengers et pendant la phase du méchant, on prend un prix par surprise. Ça fait suffisamment mal pour pas qu'on s'y fasse reprendre avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Après, il y a un truc à vérifier que je n'ai pas vérifié, je vous avoue, c'est est-ce qu'il y a d'autres améliorations interface dans le jeu ? Je ne sais pas. On va vérifier vite fait. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir déjà dans le texte. Est-ce que par hasard, c'est un mot-clé qui existe ? Sauf si e-reception a fait une erreur, ce qui est quand même assez rarement le cas. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres interfaces qui existent actuellement. Mais n'oubliez pas que tous ces héros qui fonctionnent avec des mécaniques de ce type-là, là par exemple, amélioration interface, moi je pense toujours aux préparations de Black Widow. Si au cours du temps, il y a des améliorations interface qui viennent à sortir dans n'importe quel aspect, du coup, ça améliorera énormément ce personnage-là et ça donnera des options pour gérer cette carte obligation en plus. Ensuite, ici, il nous est révélé la carte tricherie qui est souvent, enfin tricherie, pardon, tricherie, qui est présent en deux exemplaires. Donc ici, si on est en alter ego, il faudra payer deux ressources énergie ou incliner son identité. Et si on est en héros, il faudra payer deux énergies ou subir trois points de dégâts. Donc c'est chiant. Et après, Morbius, bon moi je ne suis pas assez fort en anglais pour vous expliquer exactement ce qu'il va faire. Donc vous avez le texte là, je vous invite à le lire. Voilà, donc Morbius, c'est un sbire qui a six points de vie, donc c'est toujours pareil, c'est assez chiant. Et c'est là où on est content que le piège de toile il fasse cinq points de dégâts plus un stunt. Et il y a marqué qu'il a deux en contre et deux en attaque. Et en réponse forcée, après que le héros engagé a généré un n'importe quel nombre de ressources, vous infligez un nombre de points de dégâts égal à ce héros. Donc moi je me demande si générer, c'est par exemple dès qu'on paye une carte, ce qui est possible. Donc dès que par exemple vous voulez jouer un manoir des Avengers, est-ce que vous générez quatre ressources pour jouer un manoir des Avengers ? Il faut vérifier dans les règles si c'est ça, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est quand on génère grâce à cette capacité ? Je ne sais pas non plus. Bon enfin du coup ça a l'air très costaud, ça veut dire qu'on va être obligé de gérer ce personnage-là avant de jouer n'importe quelle carte de son tour. Donc c'est un bir nemesis qui est vraiment vraiment pénible. On n'a pas le temps de le gérer, on est obligé de le gérer de suite. Sinon après on prend 25 points de dégâts et on peut crever. Ok, du coup on va passer aux cartes qui sont présentées avant. Donc au début je savais que j'aurais énormément de trucs à vous dire sur le héros donc je me suis dit au pire je ne leur présenterais pas les cartes qui sont avec. Mais en fait les cartes elles sont trop bonnes donc je suis obligé de vous les présenter. Et certainement je ne vous présenterais pas le set bonus si jamais vous voulez le voir. Toujours pareil, je vous rappelle le site All of Heroes. je vous invite à aller le voir c'est un très bon site profitez-en. Allez donc du coup les cartes protection qui nous sont vendues avec. La première c'est Daredevil donc c'est un Daredevil qui ne ressemble pas du tout à notre Daredevil donc peut-être que c'est un truc d'un multiverse d'un autre endroit. C'est un allié qui coûte 2 et qui a 3 points de vie ce qui est déjà pas trop mal. Ça part plutôt bien. Deux en contre pour 2 points de dégâts consécutifs c'est très très bon en défense. Un en attaque pour un seul dégât consécutif c'est très très bon aussi. et il a une icône physique. Réponse après que Daredevil défend contre une attaque déplacer un point de dégâts de ce personnage vers l'ennemi attaquant. Donc de base c'est un personnage qui est très 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 fort puisque pour 2 donc de toute façon c'est un allié qui coûte 2 donc de base c'est très fort. Ensuite il a 2 en contre pour 2 dégâts consécutifs donc ça veut dire que vous pouvez pile faire 4 de contre pour 2 en protection c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça c'est clair que c'est une carte que moi je mettrais dans tous mes decks protection. Je vous encourage à faire de même puisque dans les decks protection c'est un très très gros problème de contrer. Enfin pas de contrer la manigance principale puisque pratiquement tous les effets de carte ne ciblent que la manigance principale. Mais les manigances annexes par contre c'est vraiment la curée à chaque fois. Donc ici 1 en attaque c'est très très bon aussi puisque comme il a 3 points de vie il va pouvoir attaquer 3 fois et une attaque enfin 3 attaques pour 1 c'est super c'est vraiment super. Après sa capacité elle est sympatoche moi je ne sais pas comment vous la jouez mais comme je le fais en réponse après j'ai tendance à dire que si jamais il meurt pendant l'attaque et bien il n'est plus en vie au moment de résoudre son effet donc moi je ne résous pas les effets réponses quand les mecs ils meurent je ne résous que les effets interruption alors je ne sais pas comment ça se joue effectivement dans les règles après ce qui est sympa par contre c'est pour tous les sbires qui vont vous attaquer à 1 point de dégâts parce que quand vous défendez avec Daredevil d'abord il prend 1 point de dégâts s'il a suffisamment de points de vie restants ensuite il va renvoyer le point de dégâts au mec qui lui a envoyé donc ça c'est méga cool après aussi il y a pas mal de trucs il y a pas mal de sbires en ce moment qui ont 0 en attaque donc 0 en attaque ça veut dire qu'ils attaquent quand même mais ils ne vous infligent aucun point de dégâts ils ne vous attaquent pas uniquement s'il y a un trait donc si jamais vous avez déjà accumulé des points de dégâts sur lui et qu'il y a un sbire à 0 qui vous attaque vous n'êtes pas obligé de dire je le prends sans défense vous pouvez incliner Daredevil pour le soigner de 1 donc ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal à mon avis c'est une bonne carte la carte suivante est énorme ça s'appelle le Spider-Man noir c'est un allié qui coûte 3 il a 3 points de vie c'est un Web Warrior donc ça ça fait plaisir les Web Warriors il a X en contre X en attaque avec à chaque point un dégâts consécutif une icône énergie sur la carte et en fait à chaque fois qu'une carte traîtrise va être révélée résout pardon résolve tricherie donc résolve est-ce que ça veut dire révélée ? non parce que c'est révèle donc résout donc à chaque fois que vous allez résoudre une carte tricherie vous pouvez vous pouvez alors vous pouvez l'attacher au Spider-Warrior pardon au Spider-Man noir et du coup en fait il aura une valeur de contre et d'attaque égale au nombre de cartes à tricherie qui lui sont attachées derrière donc c'est pas mal du tout moi je trouve que c'est très fort parce que des tricheries il y en a vraiment 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 beaucoup quand vous jouez en expert elles ont pratiquement tout renfort donc de toute façon vous allez en prendre 25 dans le même tour avoir un personnage en protection qui peut potentiellement avoir trois en contre je trouve que c'est vraiment génial après le troisième truc que je trouve encore génial c'est que les trucs tricherie comme c'est une réponse et pas une réponse forcée vous pouvez éventuellement vous en servir pour bloquer des traîtrises qui soient vraiment terribles derrière cette carte et après ne vous servir de cette carte un petit peu comme Silk je sais pas comment elle s'appelle en français Silk mais je crois qu'elle s'appelle Silk aussi en français non elle s'appelle pas Silk alors c'est normal j'ai marqué Solk mais elle elle sert par exemple à enlever des cartes traîtrises du deck et bah lui il a un peu un effet similaire les deux ils sont web warrior donc ça va dans le dans le même dans la même dynamique donc ça c'est plutôt cool et après je vous rappelle que comme il a trois points de vie avec une équipe médicale et bah on peut le laisser tomber à un point de vie le soigner et puis le garder en vie toute la partie moi c'est actuellement ce que je fais avec mon deck protection avec le Spider-Man le dernier Spider-Man qui est sorti celui-là le Peter Parker moi je peux vous dire que dès qu'il est posé sur table il disparaît jamais il reste là à vie parce que quand on joue en protection avoir un mec qui compte pour deux et en plus qui vous redresse votre identité bah c'est pas à redresser votre identité tu peux redresser n'importe quel personnage webwarrior donc moi je le fais tout le temps sur mon identité mais c'est vrai que je pourrais le faire sur d'autres personnages bon le dites pas trop fort à Mathieu parce que s'il savait que j'avais pu le redresser il m'aurait crié dessus donc je dirais que je savais pas donc je pense que c'est une très bonne carte donc ce qui m'a fait tiquer c'est que dans la news de FFG donc excusez-moi ça va peut-être être un peu long USFFG voilà c'est qu'il me semble qu'il nous conseille d'abord c'est pas là là où il nous conseille d'utiliser le Spider-Man noir et ensuite d'utiliser cette capacité là ah non j'ai confondu ok parce qu'il y a une carte en fait qui va nous être donnée un peu après qui nous permet d'annuler les traîtrises mais du coup il faut la résoudre ici pour la placer derrière lui donc si on l'annule avec n'importe quel effet on pourra pas la mettre derrière donc il me semblait qu'il nous conseillait de l'annuler mais c'est pas possible utiliser pour sonner un ennemi et protégez-vous ah non d'accord il y avait un point c'est le point que j'ai sauté ici ok non 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 parce que j'ai cru qu'il nous demandait d'utiliser Spider-Man noir pour mettre la carte derrière et après l'annuler non c'est bon il n'y a pas d'erreur allez ensuite on continue excusez-moi c'est très long comme d'hab je raconte toute ma vie j'essaie de faire au maximum mais il y a tellement de trucs à dire et je ne fais pas d'interaction trop avec les autres cartes parce que sinon c'est trop trop long allez la carte suivante c'est un événement qui coûte 2 qui s'appelle Chouip Chouip c'est un super pouvoir donc toujours cool il faut penser à Intense Concentration toujours pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos je vous rappelle dès que vous voulez jouer un super pouvoir il faut parler Intense Concentration c'est une carte qui permet de payer tous les super pouvoirs un coup de moins et c'est une amélioration qui coûte 1 donc une fois qu'elle est posée ça diminue la taille de votre deck donc c'est super cool une action de héros qui vous permet de vous infliger un point de dégâts à un web warrior un personnage web warrior pardon que vous contrôlez pour pouvoir placer un total de 2 états sonnés sur jusqu'à 2 ennemis différents mais n'oubliez pas qu'avec les états solides vous pouvez immédiatement si vous le souhaitez mettre 2 états sonnés sur le même pour pouvoir le sonner même s'il est solide donc moi j'ai immédiatement bien évidemment cherché tous les web warriors que nous avions actuellement donc il y en a pas mal ils ont tous pas beaucoup de points de vie à part bien évidemment le spider uk le spider uk de toute façon il pose un très très gros problème à mon avis il va se faire nerf c'est impossible qu'il reste en 7 états moi je l'ai joué avec toute la campagne de 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 sinister motives le 4ème scénario par exemple les sinister six rien qu'avec lui spider uk vous gagnez le scénario même en expert il va vous tuer un sinistre six par tour sans aucune difficulté moi j'ai fini la partie genre il avait encore tous ses points de vie donc par exemple vous pouvez utiliser le spider uk qui a 5 points de vie pour en permanence utiliser cette carte là impliquer un point de dégâts un web warrior après sauf si moi je joue mal le spider uk et qu'il est censé prendre les dégâts à chaque fois qu'il défend à ce moment là il va falloir trouver des web warriors qui ont suffisamment de points de vie comme vous voyez les web warriors ils ont pas beaucoup de points de vie donc l'intérêt quand même dans le set qui nous est donné aujourd'hui le spdr c'est que le spdr lui-même l'armure de spdr est un web warrior et qu'il a 14 points de vie donc c'est pas mal parce que lui infliger un point de dégâts ce sera jamais dramatique après dans son set il a déjà web trap est-ce qu'on aura encore besoin de sonner sachant qu'en plus il peut se défendre assez facilement à 4 je sais pas franchement ça fait peut-être un peu beaucoup dans les autres sets web warriors je ne sais pas après dans un deck protection standard est-ce qu'on va aller mettre des web warriors pour jouer cette carte ça commence à faire des combos qui sont difficiles à mettre en place il faut voir avec le temps cette carte elle existe le dessin est magnifique il faut d'ailleurs c'est pareil cette carte là la première fois que je l'ai vue je trouve que le dessin est vraiment magnifique c'est dommage qu'il soit un poil pixelisé mais je suppose que sur la carte il le sera pas c'est vraiment super cool les dessins sont de plus en plus beaux celui-là aussi j'avais trouvé ça vraiment très très beau ce dessin je me demande si c'est parce que c'est sur un monde en noir et blanc ou si c'est lui qui absorbe la lumière je connais pas du tout le spiderverse allez carte suivante ça s'appelle spider tingle ou tingle je sais pas donc c'est une amélioration qui coûte 1 c'est encore un super pouvoir donc toujours pareil intense concentration icône mentale dessus une interruption quand vous devriez révéler une carte rencontre infligez un point de dégâts à un webwarrior personnage que vous contrôlez si cette carte est une traîtrise vous pouvez annuler l'effet une fois révélé et défausser spider tingle donc cette carte au premier abord elle a l'air extrêmement forte et puis quand on fait attention en fait on se rend compte que ben c'est fort mais c'est pas la god card non plus parce que ici la flèche elle est à cet endroit là donc ça veut dire que l'effet pour déclencher tout ça c'est toute cette partie là ok donc en fait ce qui va se passer c'est que quand vous révélez une carte vous allez dire je m'inflige un point de dégâts avant de voir la carte et ensuite si jamais c'est une tricherie on annule l'effet une fois révélé et on défense cette carte donc cette carte ok elle va rester infiniment en jeu si c'est pas une tricherie mais vous aurez quand même perdu un point de dégâts vous pouvez le faire à toutes les cartes sans problème et tout mais il faut la jouer pour voir ce que ça va donner mais c'est pas c'est pas friquillé après faut pas oublier que on annule que l'effet une fois révélé donc ça veut dire que si jamais il n'y a pas d'effet une fois révélé sur la tricherie enfin ça arrive pratiquement tout le temps maintenant toutes les traîtrises je crois qu'elles ont une effet une fois révélé il n'y en a aucune qui se déclenche spontanément sans effet une fois révélé non je crois pas mais enfin le problème c'est que si jamais il y a incitation ou renfort de toute façon on peut rien y faire on les prend quand même donc c'est pour ça que j'aime pas les cartes qui annulent que la moitié de la carte et en plus les cartes qui font des malus et des bonus peut-être et en plus si jamais elle annule la carte la carte rétrise en plus cette carte là elle dégage donc elle reste même pas en jeu donc il y a beaucoup beaucoup de contre-effets à un moment où on est sûr qu'on va perdre la partie ou sinon en jouant avec un allié par exemple qui utilise les cartes shield là actuelles il y a des cartes shield actuelles les événements qui coûtent zéro qui vous permettent de sonder les cartes et de les trier dans l'ordre que vous voulez Mathieu il fait ça tout le temps je crois que c'est logistique globale qui vous permet de mettre les cartes dans l'ordre que vous voulez si vous jouez à Imdall si vous jouez ce genre de personnage je crois qu'il y a le Faucon non le Faucon c'est des fossés Faucon je ne l'ai pas joué depuis très 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 longtemps la carte suivante il s'appelle Spider-Man Auto Octavius c'est un allié qui coûte 2 qui a 2 points de vie encore en Web Warrior qu'on ne peut jouer malheureusement que si on contrôle également une autre carte Web Warrior et il a 1 en contre et 2 en attaque avec 2 dégâts consécutifs une icône mentale sur la carte en réponse il y a marqué après que vous avez joué un Spider-Man depuis votre main vous pouvez redresser une amélioration que vous contrôlez et si c'est une amélioration alors vous pouvez piocher une carte donc que dire sur cette carte c'est un Web Warrior qui a peu de points de vie et qui coûte peu cher donc c'est très très bien puisque maintenant on a la Toile de la Vie et du Destin et on veut avoir un maximum de Web Warrior ici Toile de la Vie et du Destin qui vous permet quand vous perdez un allié Web Warrior de faire piocher un joueur n'importe lequel d'une carte c'est une carte qui coûte 0 en plus si vous jouez avec des Web Warrior donc avoir un maximum de Web Warrior ça me paraît très très fort pour avoir un mec pour défendre pour pouvoir faire un petit compte pour un tout ça c'est fort dans le deck en particulier dans le deck de comment ça s'appelle de SPDR ça va être très très cool puisque forcément elle a des tonnes d'amélioration de tech ici il y en a quand même 3 3 améliorations de tech si vous redressez ces cartes là c'est redresser c'est ça que ça fait ouais vous pouvez redresser une carte amélioration donc en plus dans le set de SPDR la carte que vous redressez soit vous pouvez vous en servir pour générer une ressource soit vous pouvez vous en servir pour booster votre personnage donc c'est cool après j'ai pas particulièrement fait le tour de toutes les améliorations tech qui existent ailleurs on va checker vite fait pour voir s'il y a des combos il faudra voir avec Iron Man puisque c'est lui un petit peu qui joue énormément sur les améliorations de tech quelle amélioration de tech on aurait intérêt à redresser il y a celle là qui est vraiment pas mal dans les cartes de campagne du sinistre motivation il y a des améliorations du shield tech qui s'inclinent pour faire des effets ça peut être pas mal de les redresser là on voit que dans Galaxy Most Wanted aussi on récupérait pas mal d'améliorations de tech donc dans pratiquement toutes les campagnes ça va être cool celle là elle s'incline pas donc on s'en fout ça c'est dommage puisque le lance-toile de Spider-Man même si c'est une amélioration de tech je vous rappelle que Spider-Man lui-même n'est pas un web warrior donc on aura malheureusement pas le droit de jouer ce personnage là à moins de jouer d'autres web warriors ça c'est chiant je suis en train de réfléchir est-ce que par hasard le dernier là Spider-Cochon qui est sorti bon j'ai pas fait la revue de Spider-Cochon parce que je suis pas du tout réceptif à ce genre de de héros on verra si quand Mathieu le jouera je serai réceptif donc Spider-Cochon il a il a des il a le trait web warrior mais il a pas d'amélioration de tech puisque c'est que des améliorations cartoon donc même avec Spider-Cochon vous pourrez pas le jouer ce personnage là après qu'est-ce qu'on pourra jouer ça ça se redresse pas je vous avais dit avec Iron Man bien évidemment ça pourra peut-être marcher mais il faudra jouer des améliorations des cartes web warrior pour pouvoir déclencher ses effets il n'y a pas de combo évidente puisqu'il n'y a pas de web warrior toutes les améliorations de tech il y en a beaucoup beaucoup qui sont très très sympa à améliorer là du coup est-ce que ça vaut le coup avec Ghost Spider parce que quand on en a deux des Bracelet Toile je vous avoue que c'est quand même assez rare qu'on les utilise tous les deux le même tour est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la redresser je ne sais pas là cette carte là c'est Miles Morales donc Miles Morales bon c'est cool de redresser le lance-toile mais il est champion je crois le nouveau Miles Morales merde c'est pas là c'est là ouais je crois qu'il est champion les deux nouveaux ils sont donc effectivement cette carte vous pourrez la jouer avec Iron Man si vous jouez des cartes enfin avec tous les héros du jeu si vous arrivez à placer une carte Web Warrior et préférentiellement avec SPDR Ghost Spider et Miles Morales c'est les seuls qui ont des tech et qui auraient un intérêt parce que si vous récupérez en plus une carte de pioche ça veut dire que quelque part vous ne l'avez payé que un ce truc là si derrière vous récupérez en plus avec la toile de la vie et du destin une carte quand il meurt alors on est refait on est refait quoi le mec il nous a coûté zéro il nous a coûté zéro il nous a fait tourner notre deck et c'est très important de faire tourner le deck puisque je vous rappelle dans un set comme celui là on veut qu'il y ait peu de cartes dans le deck qui restent que les événements et on veut que ça tourne très vite donc il ne faut que des cartes qui font du card advantage ou des cartes qui coûtent cher ou des cartes qui ont beaucoup d'effet voilà il nous reste ah putain il nous reste encore 3 cartes allez on s'énerve parce que la vidéo on va encore durer 2 heures donc ça c'est très très sympa le dessin est plutôt cool je ne sais pas si c'est Black Widow peut-être je ne sais pas donc c'est une amélioration qui coûte 3 qui s'appelle générateur de champ de force c'est une technologie donc quelque chose qu'on pourrait éventuellement redresser avec cette carte là mais malheureusement ce n'est pas une carte qui s'incline c'est une interruption forcée quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts vous allez réduire remove that many energy counter from here donc many c'est n'importe quel nombre non ? je suis tellement une chèvre en anglais donc ouais parce que derrière il y a marqué for chaque energy counter remove donc ça veut dire que vous pouvez retirer autant de compteurs énergie que vous le souhaitez et pour chaque compteur énergie que vous avez prélevé de cette carte vous pouvez prévenir un dégât donc c'est vraiment caviar moi je pense au au déflecteur d'énergie là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le bouclier autopropulse comment il s'appelle l'amération qui coûte 2 en défense c'est pas barrière d'énergie barrière d'énergie ça c'est une carte que j'ai beaucoup joué j'en mets toujours un petit exemplaire qui traîne à droite à gauche parce que pour absorber les dégâts des attaques de certains méchants qui vont vous infliger juste un point de dégâts alors que vous ne l'avez pas vraiment prévu pour pouvoir déclencher les imperturbables les difficiles à ignorer et toutes les capacités des événements de défense qui se déclenchent sur les attaques où vous ne prenez pas de dégâts je pense au ne jamais faire barrage putain je vais être obligé d'aller chercher le nom de ces deux cartes là bon c'est défense désespérée la deuxième carte c'est celle qui ou elle fout un coup de boule Miss Marvel ne jamais reculer voilà donc ça c'est des cartes vous avez besoin de ne pas subir de dégâts défense désespérée et ne jamais reculer vous avez besoin de ne pas subir de dégâts pour déclencher l'effet bonus du coup c'est super important normalement on a une défense méga solide mais des fois il y a toujours un petit point de dégâts qui dépasse ou un effet de carte qui fait que d'un coup elle gagne percent alors que vous étiez tenace vous étiez sûr de ne pas prendre de dégâts avoir ces cartes là en backup c'est toujours cool après ce qui est chiant c'est que c'est une carte qui vaut vraiment très cher ça coûte 3 donc pour la jouer ça va être difficile après il ne faut pas oublier que quelque part pour 3 vous gagnez 6 points de vie et 6 points de vie quand on compare avec second souffle pour 3 vous ne soignez que 4 points de vie donc moi je pense que ce n'est pas trop mal est-ce qu'on va avoir la place dans les decks pour mettre ça je ne sais pas mais je pense que c'est une carte intéressante surtout en combo avec la carte suivante puisque là on vous propose repurpose donc c'est pas c'est recalibrage ou réutilisation je ne sais pas comment vous pourrez dire c'est un événement qui coûte 0 vous pouvez défausser une amélioration tech que vous contrôlez vous redressez votre héros vous choisissez la capacité contre attaque ou défense et jusqu'à la fin du round votre héros gagne plus x dans la capacité choisie donc une carte pour 0 qui vous redresse c'est vraiment pas dégueu surtout que là par contre des cartes tech c'est des améliorations de tech uniquement ou c'est des cartes tech améliorations de tech bon je crois que pratiquement toutes elles sont en amélioration mais enfin là du coup c'est pas trop mal parce qu'il y a des tech on aimerait les virer moi je pense directement à roquette mais on va y venir juste après tech tech pour jouer roquette en défense quand même il faut y aller donc des améliorations de tech vous avez aussi celle là il ne faut pas oublier les améliorations qui se posent sur les personnages à n'importe quel moment vous pouvez quand même défausser ces cartes là pour pouvoir vous redresser bon ça fait gagner que un contre en attaque ou en défense vous allez me dire c'est pas la bonne sphère mais il faut quand même faire attention à Adam Warlock il faut faire attention à Spider Woman donc il ne faut jamais être fermé à ce que ça ouvre dans le jeu donc des améliorations de tech qu'on voudra virer pour se sauver ou pour augmenter ses caractéristiques il y en a quand même deux trois des trucs qui sont jetables des trucs avec des utilisations moi je pense surtout aux différents trucs de roquettes c'est toutes des améliorations de tech et puis en plus comme elles n'ont pas le mot clé utilisation les trois armes celle là celle là et celle là elles n'ont pas le mot clé utilisation quand elles n'ont plus de jetons sur elles elles restent en jeu du coup vous pouvez très bien si vous le voulez détruire le lance roquette quand il n'y a plus de charge dessus et vous allez redresser roquette et lui faire gagner plus trois en contre plus trois en attaque ou plus trois en défense celui que vous voulez voilà donc c'est pas trop mal les améliorations de tech vous en avez ah non ça c'est des techniques donc c'est pas bon et après vous en avez avec comment il s'appelle War Machine mais on a vraiment pas envie de les jeter celle-ci voilà donc c'est une carte qui est intéressante dans le set de SPDR elle est encore plus intéressante puisque ça va vous permettre à la fin de la game éventuellement de sacrifier des améliorations quand vous voyez que vous êtes dans le rush final du boss ou que vous n'arrivez pas à gérer un ennemi ou quoi que ce soit vous pouvez très bien sacrifier une de vos améliorations tech que vous avez pour pouvoir vous redresser et faire des dégâts essayer de rusher la gueule du méchant et ainsi de suite vous pouvez sacrifier votre générateur de champ de force pour une fois que vous avez utilisé par exemple 5 des 6 compteurs vous redresser et gagner 3 en contre 3 en attaque ou 3 en défense et ainsi faire une bonne attaque un bon contre une bonne défense pour 0 c'est pas dégueu c'est vraiment pas dégueu donc c'est une carte qui nécessite réflexion ça rentrera pas dans n'importe quel deck mais ça peut faire des trucs vraiment vraiment sympa et après la dernière carte je sais pas comment vous pourriez un stoppable ou un checkable insaisissable je sais pas comment vous pourriez traduire ça c'est un super pouvoir donc on pourra le payer avec intense concentration c'est une condition donc condition physique Hulk est magnifique sur cette carte on sent qu'il est à la fois en super saillant il est nerveux il est allé au McDo il y avait plus de Big Mac vous voyez et bah du coup Hulk il devient comme ça il y a plus de Big Mac vraiment mec et là du coup vous avez une amélioration qui coûte 1 et vous ne pourrez la jouer que si jamais sur votre identité vous avez au moins 14 points de vie d'inscrits donc à qui ça va se destiner tout ça c'est essentiellement je crois il y a 3 personnages il y a les 2 Hulk et Thor donc les 2 Hulk et Thor et comme et SPDR du coup puisque SPDR a 14 points de vie et du coup votre identité gagne solide donc ça veut dire qu'il vous faudra 2 sonnés ou 2 désorientés pour être désorientés ou sonnés donc là pour l'instant je ne vois pas très très bien l'utilisation de cette carte je vous avoue que solide ce n'est pas un terme avec lequel je suis bien à l'aise surtout que j'ai joué Ghost Spider avec dans la dernière campagne comme je vous l'ai dit déjà 25 fois et j'ai eu la chance en plus d'avoir la méta amélioration de la mort qui tue tout hop on va aller voir et du coup j'étais solide pendant toute la campagne ou robuste pendant toute la campagne c'était celle-ci voilà j'étais robuste enfin solide pendant toute la première moitié et après j'ai été robuste bon ça ne m'a pas vraiment méga servi surtout que je vous avouerai en toute franchise quand on joue enfin moi quand je joue pardon en protection j'ai toujours tendance à mettre l'infirmière de nuit en un exemplaire parce que ça permet de gagner quand même des points de vie tout environ des états donc mettre cette carte-là dans le deck ou cette carte-là dans le deck moi je mettrai dès que je joue en protection de toute façon je mettrai celle-là après si je ne joue pas en protection je mettrai peut-être celle-là non je ne la mettrai jamais je ne la mettrai jamais parce que même pendant très longtemps j'ai pris l'habitude de mettre endurance et temps mort ces deux cartes-là temps mort et le deuxième c'est endurance donc qui fait gagner de la récupération et le truc et j'ai arrêté de les jouer parce qu'en fait dans plein 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 de cas même quand on joue des decks défensifs on préfère mettre des cartes qui vont vous défendre plutôt qu'avoir plus de points de vie avoir plus de points de vie c'est très sympa je ne le nie pas mais défendre plus fort c'est mieux voilà donc écoutez voilà vous avez tout le set de cartes je ne vais pas vous faire parce que la vidéo est déjà extrêmement longue donc je ne vais pas vous faire le set de rencontre vous irez le voir vous-même encore une fois une nouvelle mécanique qui va clore le cycle 5 des sinistres motivations encore un web warrior encore des nouveaux alliés web warrior je pense que ce ne sera pas ultra 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 fort mais ce sera quand même très 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 intéressant à jouer donc il faut rester ouvert allez je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore raconter ma vie et ça va servir à rien donc je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une future vidéo à plus c'était Xiliox pour cette revue de la news de FFG du nouveau héros SPDR Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501